Bonjour, nous allons aujourd'hui pour la dernière émission d'Avant l'été faire quelque chose d'un peu spécial. On va survoler la planète en express. On va faire un état des lieux, des stratégies dans une série de pays clés avec des cartes magnifiques qui ont été préparées par Joël, un grand merci. Et on va examiner l'évolution des rapports de force, la situation dans les Etats-Unis, ce qu'on peut essayer de... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! La première, c'est que Kim a fait preuve à la fois de fermeté et de souplesse tactique et d'offres diplomatiques. Et puis, Trump voulait absolument imposer à la Corée du Sud un affrontement, et les dirigeants de la Corée du Sud ont été assez audacieux en disant « Non, en fait, nous, on préfère calmer la tension ». Et la question, c'est pourquoi, en fait, je crois qu'il y a un désir d'indépendance et un rapprochement national entre les deux parties de la Corée qui ont été séparées par les Etats-Unis il y a 60 ans, 70 ans, il faut le rappeler. Et puis, il y a eu une attraction aussi parce que la Corée du Nord a montré qu'elle avait atteint un niveau technique, scientifique, atomique intéressant pour une puissance régionale. Donc, j'ai l'impression que les Etats-Unis ont accepté cette idée que Pyongyang a cette capacité atomique et qu'ils ne pourront pas revenir. On va faire des promesses sur la dénucléarisation, j'y arriverai des armes, bien entendu. On va aussi promettre une diminution ou une évacuation des nombreuses bases d'occupation militaire dans le sud du pays. On va voir ce qui va se passer, mais pour le moment, c'est Kim qui a plutôt gagné. Je présente... Et j'en viens à la caméra puisqu'il paraît qu'il n'y a pas de son quand je mets les images, désolé, c'est une première, voilà, petit problème technique. L'Iran, en fait, le problème, c'est que les Etats-Unis ont besoin d'un épouvantail, donc la tension s'est calmée avec la Corée, mais Trump l'a fait grimper avec l'Iran. Pourquoi ? Je crois qu'il y a deux raisons. Une première, c'est que Trump veut vendre des armes à l'Arabie saoudite et à tous ses émirats corrompus du Golfe arabique, du Golfe persique. Et donc, pour vendre des armes, il faut un ennemi, il faut une tension, ça c'est un argument commercial. Et puis, les Etats-Unis, on va y revenir, veulent imposer une guerre économique mondialisée contre l'Iran. Mais en fait, ça c'est une guerre contre les entreprises européennes. Il y a un bras de fer. Les Européens veulent ce marché iranien. Les taux de profit sont en train de fortement baisser. Il y a un gros problème économique. Et donc, voilà, c'est plus une guerre entre les Etats-Unis et l'Europe qu'avec l'Iran. En fait, je vais vous montrer, je vais vous montrer maintenant une carte sur les routes de la soie, c'est-à-dire les routes par lesquelles, maritimes et terrestres, par lesquelles la Chine veut développer le commerce avec l'Europe. Et donc, un très très grand partenariat qui dérange les Etats-Unis, qui veulent justement garder la mainmise sur l'Europe et éviter un grand rival. Je montre les cartes des routes de la soie et je reviens ensuite pour les commenter. Voilà. En fait, les pays européens sont divisés sur la question de la nouvelle route de la soie qui partirait de la Chine et qui arriverait vers l'Europe. Il y a d'une part des investissements chinois qui sont très bienvenus en Europe et d'autre part, les progrès technologiques et industriels de la Chine font peur à une série de pays européens, dont l'Allemagne. Et là, ils craignent la rivalité. Donc, il y a une division et elle est très forte dans l'Allemagne, qui est encore un pays industriel. On le voit aussi en France, qui aimerait bien d'être une puissance industrielle, même s'il y a d'autres pays qui arrivent de plus en plus sur la route. Donc, l'Europe est divisée face à l'offensive de charme de la Chine avec la route de la soie. Et puis, l'Europe est divisée par rapport à un autre facteur. Je vais aussi montrer une carte et là, vous ne m'entendrez donc pas. L'Europe divisée entre un bloc industriel puissant autour de l'Allemagne, qui est la direction de l'Europe en fait, entre des pays du Sud, Italie, Espagne, Grèce, qui ont souffert de la domination de l'Allemagne et de l'exploitation par l'Allemagne. Et puis, vous avez des régions à l'Est, l'Europe orientale et centrale, qui n'ont pas la même logique, qui souffrent aussi de la domination de l'Allemagne, qui n'ont pas les mêmes stratégies et qui souffrent, voilà, je montre la carte un instant, sur cette Europe divisée en trois grandes zones. Il y a donc une Europe divisée entre le noyau central autour de l'Allemagne et les pays périphériques, qui ont des contradictions de plus en plus fortes. Alors, l'Allemagne, elle est divisée aussi en relation avec la guerre qui est en train de se renforcer, la guerre commerciale, la guerre financière, la guerre diplomatique aussi, entre l'Allemagne, l'Europe avec, et les États-Unis. Ça se voit, par exemple, dans l'attitude par rapport à la Russie. L'Allemagne et une série d'autres entreprises d'Europe de l'Ouest ont un grand intérêt à développer leurs investissements en Russie, mais les États-Unis, justement, veulent empêcher cette alliance économique entre l'Europe et la Russie, et donc ils provoquent, ils relancent, ils exacerbent régulièrement les crises en Ukraine et en Syrie. Et ça, le vrai but, c'est d'amener les Européens à bloquer leur relation économique avec la Russie, et donc avec toute l'Eurasie, parce que derrière la Russie, c'est l'Eurasie, c'est la Chine, c'est... voilà. Alors, on a beaucoup parlé de la question des droits de douane. Toute cette bagarre de Trump, imposition de droits de douane sur l'acier, sur l'aluminium, contre les États-Unis et le Canada, ça, il faut le comprendre dans le cadre d'une guerre économique qui, en réalité, n'a jamais cessé. On dit que ce sont des alliés, que ce sont des copains, oui, ça, c'est des discours pour la télé. En réalité, la guerre économique, elle est permanente. L'axe principal de cette guerre économique, c'est États-Unis contre Chine, et le fait que la Chine progresse énormément, ça aggrave les difficultés économiques du monde capitaliste occidental. Et donc, les États-Unis, tant que la situation allait bien et qu'ils pouvaient garantir encore une partie du gâteau pour leurs alliés, Europe, Canada, Japon, on acceptait leur domination. Maintenant, les États-Unis n'arrivent plus de tout à assurer, on va en parler dans deux minutes. Et donc, les bourses financières des États européens ne sont pas très contentes et Merkel devra aller en Chine. Il est très possible que le vieil empire allemand, ils ne vont certainement pas abandonner leur marché et capituler économiquement devant les États-Unis. Ça, c'est exclu. Donc, pour l'instant, il y a deux secteurs là-dedans. Il se pose beaucoup de questions. Il y a beaucoup de divergences en Allemagne même. Mais il est très possible que l'Allemagne se tourne vers la Russie, vers la Chine. Et à ce moment-là, on aura une situation très, très différente aux États-Unis. Un phénomène qui aggrave le problème des États-Unis, c'est la dette et la faillite, en réalité, de l'économie des États-Unis. On y reviendra plus tard, ça nous entraînerait trop loin. Mais il y a une question qu'il faut absolument poser. On a dit, voilà, Trump, il est isolationniste, il est protectionniste. C'est une rupture avec le libre-échange, le multilatéralisme des présidents précédents. Bon, on a analysé ce problème dans notre livre « Le monde selon Trump ». Au moment où il est arrivé au pouvoir, on a analysé ça. En fait, l'isolationnisme, c'est impossible. La mondialisation est un fait. Les économies sont interindépendantes. Si on empêche aux États de vous vendre, ils vous empêcheront de vendre aussi. Ils ne vont pas vous acheter. Et donc, ce que Trump fait, en fait, c'est juste essayer de renégocier tous les contrats, tous les traités, pour avoir des conditions plus avantageuses. C'est une bagarre de businessmen, en fait. Et parce que, comme je le disais, la bataille économique fait rage, les marches de profit baissent. Donc, on a eu une farce, là, avec le soi-disant G7, où ils étaient tous, vous savez, la grande messe annuelle des grands dirigeants du monde libre. Et le G7 est carrément devenu le G0, avec Trump qui a d'abord dit « je ne viens pas ». En fait, il savait que les Européens ne voulaient pas accepter ces sanctions contre l'Iran, c'est contre leurs intérêts. Il y a aussi une contradiction, c'est que les États-Unis, maintenant, ont intérêt à augmenter le prix du pétrole. Et évidemment, les industries d'Europe qui ont besoin de pétrole n'ont pas du tout envie que le pétrole augmente. Et donc, Trump a fait tout un cinéma, il est parti rapidement, il a refusé de signer le communiqué. Bon, c'est en fait une pression maximale sur les petits poussins perdus. C'est le maître qui veut mettre les alliés au pas, qui veut tout simplement leur faire payer plus. Et ça, ce n'est pas lié au caractère de Trump, c'est sur quelque chose sur quoi j'ai insisté dans le livre dont j'ai parlé, « Le monde selon Trump ». En fait, il faut comprendre que la crise n'est pas accidentelle, elle est structurelle. Le capitalisme est entré dans une crise structurelle, profonde, grave. Et c'est ça qui explique les bagarres entre les alliés. Alors, je vais vous montrer une autre carte un peu surprenante parce qu'on a vu le gentil Trudeau se fâcher aussi avec Trump. Et donc, en fait, on a une chose frappante, c'est que Trump, avec ses bagarres profondes et ses algarades avec les alliés européens et canadiens, il est en train, en fait, de pousser ses alliés dans les bras de la Russie, de la Chine, y compris le Canada, comme je le montre un instant ici sur cette carte. Voilà, le Canada pourrait très bien se tourner vers le marché d'avenir, l'Asie, la Chine et cesser d'obéir aux États-Unis. Poutine a directement et avec ironie insisté sur le fait que lui, il respectait la parole donnée quand il signait un traité. Donc, voilà, point pour Trump. Et bien entendu, l'homme dont on n'a pas parlé au G7, c'est Xi Jinping, bien entendu, mais il était bien là. Et en fait, il y a un phénomène important qui illustre le déclin des États-Unis, c'est qu'ils ont rompu le traité qu'ils avaient signé avec l'Iran. Donc, leur crédibilité internationale, elle est tombée à zéro, là. Tout le monde se dit, bon, même si je signe un accord et un compromis et que je fais des concessions avec Trump, après, il va les remettre en cause, quoi. Il ne respecte pas sa parole. Ça prouve le déclin. Et donc, les États-Unis, en fait, se sont montrés durs sur l'Iran. Mais quand vous réfléchissez, ils se sont affaiblis. Leur main d'acier a donné zéro résultat en Irak, en Syrie, en Afghanistan. Je vous montre la carte un instant. Voilà, dans ces trois régions, Syrie, Irak et Afghanistan, les États-Unis, en fait, ont échoué. En Irak, il y a eu des élections récemment. Les forces qui étaient favorables à se dégager du protectorat des États-Unis, elles ont gagné. Ça, ça renforce indirectement l'Iran. En Afghanistan, ben, les États-Unis et leurs copains de l'OTAN qui occupent là-bas sont dans une situation complètement désespérée. Leur occupation ne sert à rien. Vous savez, il y a un indice quand les différentes factions, les différents chefs de guerre en Afghanistan veulent négocier entre elles. Quel est l'intermédiaire qu'elles appellent ? Ce n'est pas les États-Unis, c'est la Chine ou alors la Russie. Donc, ça montre très, très bien l'échec total des États-Unis dans cette région et y compris dans la Syrie. Alors, le point suivant sur lequel je veux attirer l'attention, c'est qu'en fait, la situation a complètement changé autour de l'Iran et en Asie. La Chine et la Russie sont vraiment devenus les protecteurs de l'Iran et tous les trois ont atteint un niveau militaire que les États-Unis ne peuvent plus détruire, comme la Corée d'ailleurs. Je montre la carte un instant. Voilà, vous avez vu la carte Russie-Chine-Iran. Et ça, c'est quelque chose dont j'avais parlé dans des livres précédents. C'est la hantise des stratèges aux États-Unis, aussi bien Kissinger que Brzezinski. Si se forme en Asie une grande alliance entre la Russie, la Chine et l'Iran, à ce moment-là, c'est fini pour la domination des États-Unis sur ce continent. Ce continent, c'est le plus dynamique au point de vue économique. C'est le continent du XXIe siècle. Si les États-Unis perdent ça, ils sont fichus. Et c'est en fait ce qui est en train de se réaliser. Le cauchemar de Kissinger et de Brzezinski est en train de se réaliser. Alors, vous êtes en train de vous dire, bon, si on voit que les États-Unis sont dans une position désespérée, que la situation est centrée sur un axe États-Unis contre Chine. Et donc, il y avait dans un journal flamand la semaine passée, ici en Belgique, un article, un journal de droite tout à fait mainstream, qui titrait « La mort de la diplomatie ». Qu'est-ce qu'on a fini de parler ? Et je cite « Même des hauts diplomates européens osent parler à présent du fait qu'une Troisième Guerre mondiale n'est pas exclue, des hauts diplomates européens ». Bien, c'est un problème sur lequel il faut être prudent. J'ai analysé cette question dans le livre « Pourquoi Soral séduit ? » Mais il faut, je montre la carte une minute sur la question. Voilà, on a le monde autour, maintenant, tourne autour d'une grande confrontation USA à Chine. Bien entendu, on se dit, il y a déjà eu deux guerres mondiales quand les affrontements économiques étaient tellement forts que chaque puissance voyait dans la guerre la seule manière d'assurer sa suprématie mondiale. Mais bon, maintenant, il y a la dimension atomique, il y a le fait que les États-Unis ont en face d'eux des rivaux qui militairement peuvent les détruire aussi. Donc, même parmi les militaires aux États-Unis, on se rend compte qu'une guerre serait catastrophique pour eux-mêmes. Et donc, un point très important à ajouter, c'est que la Chine, elle, ne peut progresser et continuer à progresser, à prendre le dessus sur les autres économies occidentales que s'il y a un environnement pacifique. Ça, pour eux, c'est fondamental. Et là, il y a un phénomène dont on ne parle jamais, mais qui joue un rôle très important, c'est que la Russie a créé en 1996, 1996 pour les Français, a créé l'Organisation pour la coopération de Shanghai avec trois républiques d'Asie centrale et la Chine, donc Grande Alliance Russie-Chine. D'abord, on a réglé des questions, des problèmes frontaliers, puis on a commencé une coopération économique, une sorte de début de marché commun. Puis il y a eu en 2001 une lutte contre le terrorisme et le séparatisme parce que la CIA travaillait à des mouvements séparatistes pour embêter les Russes et les Chinois dans certaines régions. Mais le point très, très frappant avec l'OCS, l'Organisation pour la coopération de Shanghai, c'est qu'elle a réussi en 2015 à intégrer l'Inde et le Pakistan, deux très grandes puissances importantes, évidemment, en Asie, qui se disputaient comme chien et chat à cause des bombardements placés par le colonialisme britannique qui avaient soigneusement découpé les frontières et excité les contradictions. Eh bien, voilà, l'Organisation pour la coopération de Shanghai et la Chine réussissent à calmer l'Asie. C'est quand même un fameux contraste avec le fait que partout où les États-Unis, où les Français se mêlent, il y a des guerres, il y a des guerres civiles, il y a des scrévagismes, il y a du terrorisme. Donc, il y a l'Eurasie qui essaie de créer un environnement pacifié et partout où l'Occident se met, il y a des guerres épouvantables avec le terrorisme qui sévit. Donc, de ça, de cette nouvelle situation que j'ai indiquée, Russie, Chine, Orient, il faut voir que la situation de l'Iran s'est bien renforcée et on va passer deux minutes à une carte qui va montrer qu'en fait, l'Iran progresse, se renforce sur le plan de l'échiquier international, aussi bien contre Israël et contre l'Arabie saoudite. Je vous montre là. Et donc, en fait, les guerres en Irak, en Syrie et au Yémen, tout ça, c'est des échecs pour le camp occidental et tout ça renforce la position de l'Iran qui pourtant ne s'est pas engagé militairement dans aucune de ces guerres. Ils ont été très prudents. Il y a eu quelques conseillers militaires, quelques centres d'observation, des interventions diplomatiques, mais ils ne se sont pas engagés et particulièrement pas au Yémen. Et là, au Yémen, la barbarie de l'intervention saoudienne est en train de décrédibiliser complètement ces gens qui se disent défendre l'islam, défendre la religion, défendre, appliquer la parole de Dieu et qui montrent une barbarie épouvantable. Donc, la position de l'Iran, clairement, se renforce très très fort et on va le montrer avec une autre carte qui indique le problème de l'Arabie saoudite au Yémen. Voici la carte. Vous avez vu que la position du Yémen sur le golfe, sur les routes maritimes extrêmement importantes qui relient l'Asie, la Chine, le monde arabe, l'Afrique, le Yémen, c'est une position stratégique et les Saoudiens mènent une guerre criminelle avec la bénédiction et les armes des États-Unis et de l'Europe. Il faut le dire. On se prosterne à Riyad pour obtenir des contrats, on envoie nos ministres, on envoie nos princesses, on fait des beaux sourires à ces tortionnaires, à ces gens qui sont en train de préparer un génocide en bloquant le port d'Odeïda. Parce qu'il faut savoir que le Yémen, déjà avant la guerre, c'était 90% de son alimentation, venait de l'étranger, venait du port. Donc il y a maintenant une offensive pour bloquer le port. C'est quasiment un génocide qu'on est en train de préparer au Yémen. Et ça, avec la bénédiction de Mike Pompeo, le ministre de la guerre de Donald Trump, qui a déclaré, je cite, « Nous avons exprimé clairement notre désir de répondre à leurs préoccupations des Saoudiens en matière de sécurité. » C'est n'importe quoi. C'est des mensonges purs et simples. En réalité, c'est le contrôle d'une zone stratégique, d'une base militaire des États-Unis. Et personne ne menace la sécurité des Saouds. C'est eux qui menacent la sécurité des Yémenites et de toute la région. Ça, ça nous emmène vers le problème de l'effondrement, mais quand même de la crise très, très grave de la Saoudie. Parce que l'Arabie saoudite, ce n'est pas un pays, c'est une famille, c'est une tribu. Et d'une part, il y a cette catastrophe au Yémen. Et d'autre part, on voit que les tensions sont de plus en plus fortes en Saoudie entre les différentes forces religieuses, d'abord, entre les classes sociales, entre les régions, entre les tribus même, au sein même de la famille royale. Vous avez eu quasiment un coup d'État pour éliminer d'autres prétendants. Il y a des tensions entre les forces idéologiques religieuses et les forces politiques de business. Et donc, ça, c'est un facteur extrêmement important dans la configuration du Moyen-Orient, dans le rapport stratégique international. C'est la crise profonde de la Saoudie et d'ailleurs de beaucoup des alliés des États-Unis dans la région. Et c'est ça qui est fondamental. Je vais montrer un instant la carte préparée sur le Liban, parce que le Liban aussi, c'est un pays stratégiquement assez important. Voici la carte. Vous avez vu qu'il est au cœur des contradictions du Moyen-Orient. Les élections récentes au Liban, je me souviens avoir lu dans mon journal, pas de référence, mais de déférence, avoir lu que le Hezbollah peut-être allait ramasser une déculottée, que maintenant, il y avait une opposition moderne, etc. En réalité, le Hezbollah a renforcé ses positions et ce qui est intéressant, c'est qu'il a réussi à faire élire des parties, des personnalités qui sont prêtes à une alliance avec lui aussi dans les autres communautés. Parce que vous savez que le Liban est un pays multiconfessionnel, les Occidentaux ont joué beaucoup là-dessus pour provoquer la guerre civile et affaiblir le pays, affaiblir la résistance des Palestiniens. Et donc, le Hezbollah a réussi à faire élire des candidats proches de lui ou alliés, aussi bien chez les sunnites, chez les chrétiens, chez les druzes, etc. Et donc, c'est un peu rigolo cette chose-là. Parce qu'on n'arrête pas de nous dire que l'islamisme est un danger, que les états confessionnels sont un danger, qu'il faut faire attention, que les États-Unis doivent faire la guerre contre l'islamisme. Premièrement, le pire islamisme a été répandu par l'Arabie saoudite, la Qatar et compagnie. Et deuxièmement, en fait, c'est au Liban qu'on arrive à déconfessionnaliser l'État et à faire en sorte que l'État ne soit plus basé sur des clans religieux, mais qu'il y ait une alliance basée sur l'intérêt national. Le Liban, en fait, c'est la seule démocratie arabe pluraliste qui fonctionne actuellement et c'est avec un parti qui, ouvertement, est religieux, mais qui, en même temps, accepte la liberté de religion et de croyance. Et donc, c'est étonnant parce que c'est la preuve de l'échec du modèle d'exacerbation du conflit des religions lancé par les États-Unis. Ça, c'est donc l'affaiblissement de l'Arabie saoudite. Je vais passer à la Turquie et vous montrer deux minutes et une carte sur la position de la Turquie par rapport à la guerre en Syrie, bien entendu. Et donc, vous avez vu la position absolument stratégique de la Turquie au centre du Moyen-Orient. Ce qui est intéressant, je ne vais pas être long là-dessus, on a déjà beaucoup parlé de cette guerre, mais c'est que les derniers sondages d'opinion montrent qu'en Turquie, l'opinion bascule vers une alliance avec la Russie et avec l'Eurasie et donc abandonner l'alliance avec les États-Unis. Ça veut dire qu'à terme, la Turquie devrait s'éloigner de l'OTAN et de l'Union européenne. Donc, vous voyez, c'est un bouleversement des rapports de force. Ça veut dire aussi que la Turquie devra, à mon avis, tôt ou tard, se rapprocher de la Syrie et essayer de conclure la paix avec la Syrie. Bien entendu, c'est lié au fait qu'en Syrie, l'armée syrienne est en train de gagner. La guerre qui était en réalité une guerre d'intervention proxy comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire que les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne menaient à travers des agents locaux et à travers des groupes en Syrie. Cette guerre est en train d'échouer et donc ils sont en train de gagner contre Daesh, contre Al-Nusra, contre tous les mercenaires qui mènent cette guerre et ce qui veut dire que ces groupes vont être moins soutenus maintenant par le Qatar et la Turquie. Mais bon, là, on va avoir d'autres conséquences de cette situation. On y reviendra bientôt. La prochaine carte que je vais vous montrer concerne l'Arabie saoudite dans son environnement avec les... Voilà, j'ai coupé un petit peu tôt, excusez-moi, mais c'est l'environnement qui est intéressant. L'Arabie saoudite est en train de se disputer avec les Émirats arabes unis, avec le Soudan à propos de la guerre du Yémen. La rupture entre l'Arabie saoudite et l'Émirat arabes unis avec le Qatar est consommé. Donc, ça va pousser objectivement le Qatar à se rapprocher de l'Iran. Même entre l'Arabie saoudite et d'une part et Koweït augmentant de l'autre part, il y a des tensions très fortes et donc, ce fameux conseil de coopération du Golfe que les États-Unis avaient aidé à mettre sur pied pour contrôler les pétromonarchies est en train de tomber. Et, bien entendu, s'il y avait une guerre ou même une tension très forte entre l'Arabie saoudite et l'Iran, ça provoquerait un effondrement des cours de pétrole, ça provoquerait une... ça provoquerait, non, pas un effondrement des cours, une hausse des cours, mais je veux dire un effondrement de leur capacité productive et donc, de très très gros problèmes économiques et financiers. Or, la maison saoudite est déjà en très très grande difficulté à cause de ses guerres, à cause de son gaspillage, à cause de la baisse du prix du pétrole, donc c'est ça qu'ils sont en train d'essayer aussi avec la complicité de la Russie de faire remonter le cours du pétrole, donc ça, on va voir ce qui va arriver, mais en tout cas, une tension serait peut-être un coup de grâce pour la Saoudi. On va passer maintenant à Israël, ça va être la dernière carte que je vais vous montrer puis on fera une rapide conclusion. La carte sur Israël est instructive par rapport à Liban, Syrie, Iran, voici la carte. Voilà, en fait, Israël maintenant est en train de faire des diversions contre la Syrie et contre l'Iran, ça sert à détourner la tension de la répression féroce menée contre les palestiniens, mais il n'est pas possible pour Israël de s'engager dans une vraie guerre contre la Syrie, l'Iran ou le Hezbollah parce qu'en fait, tous ses adversaires ont les moyens aussi de riposter en attaquant Tel Aviv. Et donc, évidemment, le phénomène fondamental là-bas, c'est que la mobilisation des palestiniens ne faiblit pas. Le projet que finalement, ils allaient se décourager, qu'ils allaient émigrer a complètement échoué. l'idée de l'épuration ethnique, c'est-à-dire du nettoyage, vider la terre de Palestine, des palestiniens pour la coloniser entièrement, c'est devenu une illusion. Gaza reste un foyer de résistance admirable qu'on n'arrive pas à déraciner. Bien entendu, la résistance est parfois très active, comme on l'a vu, parfois plus passive, mais on sait que ça va revenir. Et donc ça, ça délégitimise Israël, ça délégitimise aussi l'Égypte, qui est un régime épuisé financièrement, tenu à bout de bras par les Saouds, ça pose encore un problème. Et donc voilà, on voit aussi que la solution négociée de deux États pour la Palestine, elle devient tout à fait impossible. Israël n'arrête pas de coloniser, il y a de plus en plus de colons là-bas, et donc la seule solution, même des voies réalistes dans la diplomatie européenne, comment ça s'en rend compte, la seule solution est d'avoir un État unique, un seul État où tout le monde pourra vivre, quelle que soit son origine, quelle que soit sa religion, sa culture, et évidemment, ça c'est contre le projet d'un État basé, soi-disant, sur la volonté de Dieu et sur un préjugé raciste comme l'est Israël, donc ça ne pourrait plus être un État juif, ça devrait être un État démocratique ouvert à tout le monde et sans apartheid, et là évidemment, ça va beaucoup aggraver les problèmes des États-Unis et d'Israël, donc je pense que je ne suis pas pessimiste sur cette évolution. Voilà, vous aurez remarqué que je n'ai pas parlé de l'Amérique latine, ça aurait rendu l'émission encore plus longue et ça me demanderait beaucoup, je n'ai pas parlé non plus de l'Afrique pourtant, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais une conclusion très brève. D'abord, les États-Unis sont dans une position stratégique très affaiblie par rapport à la période de 2003, où ils ont décidé d'envahir l'Irak, leur position stratégique s'est affaiblie, économiquement et financièrement aussi, et donc cet affaiblissement résulte, à pour conséquence, des divisions très fortes au sein même des États-Unis entre les différents courants politiques, économiques, etc. Il y a les jusqu'au bout qui veulent maintenir un monde unilatéral et la domination des États-Unis seule superpuissance, il y a les réalistes qui se disent voilà, le siècle américain va devoir céder la place au siècle chinois et donc le conflit marque vraiment des divisions très fortes au sein même de la société des États-Unis et si jamais le dollar vient à se crasher, à ce moment-là on va avoir une situation économique et politique de crise très 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 profonde genre 1929. Le point important à relever c'est que c'est essentiellement la Chine qui est le facteur clé de cet affaiblissement de la domination des États-Unis mais ce qui est important c'est que c'est en alliance avec la Russie et l'Asie et donc ça montre l'importance du fait que l'Afrique et l'Amérique latine jouent un rôle aussi dans ce rééquilibrage des forces mondiales pour aider à l'affaiblissement des États-Unis et aider à la fin de cette domination du gendarme du monde. Donc voilà un point sur lequel je tiens beaucoup à insister l'Afrique on ne va pas en parler aujourd'hui mais c'est le prochain bouquin que les éditions Investie Action vont éditer début septembre en deux tomes il y a un peu de retard je m'excuse beaucoup pour ceux à qui on l'avait promis mais nos moyens sont petits et donc éditer des bouquins ils doivent être parfaits ça prend beaucoup de temps mais ce livre-ci donc je vais vous montrer le manuel stratégique de l'Afrique de Saïd Bouamama en deux tomes avec une très très belle couverture ça sera un manuel ça sera différent de ce qu'on fait ça sera très illustré grand format BD etc et sur l'Amérique latine on aura l'occasion de reparler aussi c'était aujourd'hui le dernier Michel Midi avant l'été comme je l'ai déjà dit je vais prendre du repos un peu plus vite un peu plus tôt que prévu l'année dernièrement était très très dure et je vais consacrer une grande partie du mois de juillet et le mois d'août à la préparation à la rédaction d'un livre déjà entamé mais que j'avais dû mettre en pause USA les 100 pires citations qui sera donc prêt bientôt à la rentrée dans Michel Midi à la rentrée ce sera le 4 septembre on va parler bien entendu de Trump et des Etats-Unis du problème des migrants des causes des conséquences de la Chine des questions que l'actu nous aura présenté aussi on va parler de certains pays méconnus comme la Malaisie le Sri Lanka mais qui sont des pays importants voilà donc ça va être notre dernière émission d'ici là je propose que ceux d'entre vous qui le peuvent vous puissiez aussi lire des bouquins j'ai parlé de le monde selon Trump j'ai parlé de la stratégie du chaos qui analyse justement ces géostratégies et la confrontation USA à Chine à travers le monde arabe et islamique donc ça c'est à mon avis important d'aller plus loin par rapport plus loin que les vidéos plus loin plus loin que les articles courts je crois que les livres sont vraiment fondamentaux parce que comprendre vraiment les relations stratégiques ça veut dire qu'on peut les prévoir ça veut dire qu'on peut agir pour la paix et ça c'est quelque chose qui pour moi est absolument fondamental on doit absolument former parmi vous un maximum de gens qui vont jouer un rôle actif dans la discussion pour la paix il ne faut pas simplement suivre quelqu'un et dire je suis d'accord avec je suis totalement contre l'idée des gourous etc je crois que on ne pourra gagner la bataille des idées la bataille de l'info la bataille de la paix que tous ensemble et à ce sujet je voulais insister pour ceux qui ne l'auraient pas vu sur la vidéo où j'ai lancé il y a quelques jours un appel aider Investigue Action à résister face au lobby d'Israël qui essaye de détruire Investigue Action nous avions fixé deux objectifs dans cet appel au soutien financier un l'organisation de la résistance concrète y compris avec des procès en justice contre les calomnies et les médias mensonges du gouvernement d'Israël contre nous et nous avions fixé comme objectif d'engager Federica une nouvelle jeune journaliste pour renforcer l'équipe d'investigation et m'aider dans les tâches parce qu'il y en a vraiment énormément et bien je peux vous dire avec plaisir que la campagne a donné de bons résultats jusqu'ici et je crois qu'on est en route vers les objectifs et ça ce serait vraiment un très très bon message une très très bonne promesse aussi pour développer l'activité donc je fais appel à ceux qui n'ont pas encore pu répondre à cette vidéo il va y avoir d'ailleurs comme je l'avais annoncé une autre vidéo dans quelques jours suivez-la également sur la manière dont le gouvernement d'Israël manipule Wikipédia Google Internet etc je viens de tourner cette vidéo on est en train de la montrer il y aura quelques révélations là-dessus et je crois que ce sera une raison de plus pour renforcer notre travail commun pour la paix contre la désinformation je vais prendre bon j'ai un petit doute évidemment après ce qu'on m'a dit si je vais arriver on est aussi venu m'apporter des questions mais je ne sais pas où je les ai mises oui dans tous les papiers que j'ai mis je vais essayer de la retrouver j'ai un petit doute si quand je mets des images vous m'entendez encore donc ce que je voudrais vous annoncer c'est que on a donc la dernière émission aujourd'hui on va d'ici là je vous recommande les livres qui peuvent vous aider à approfondir ces sujets et je vous recommande de parler de Michel Midi entre vous de le faire connaître autour de vous de le faire connaître parce que voilà il n'y a plus possibilité de passer à la télé il n'y a plus possibilité de débattre avec les autres courants d'opinion c'est ça la démocratie on exclut les opinions qui dérangent donc la seule façon de d'aider les gens à se défendre face au mensonge c'est vous en faisant connaître la bataille de l'information autour de vous je vous remercie et je vous souhaite un bel été de la bataille de l'information de la bataille de la bataille de la bataille de l'information